... Être en vacances, mesdames et messieurs, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. C'est la fin de l'année scolaire et les enfants sont à présent en vacances. C'est un moment où vos enfants passent leur journée devant le poste télévisé, pourquoi pas, devant des jeux également à des colonies de vacances. C'est également le moment pour les parents où ils se cassent la tête en se demandant qu'est-ce que mon enfant doit faire pendant ses vacances, quelles activités je dois proposer à mon enfant ou si l'enfant doit également passer son temps devant les cahiers. Les vacances scolaires, comment occuper sainement les enfants, nous en parlons sur la cour commune de ce jour. Mes invités sont déjà en plateau avec moi et je vais les installer. Nous sommes déjà avec M. Maounon Kevara Daou, qui est responsable d'ONG. M. Maounon Kevara, vous voudriez bien vous installer. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous serons également sur ce plateau, M. Lali Adiniton-Bertin, il est enseignant éducateur de formation, il est psychologue de la vie sociale et professionnelle. M. Bétin, bonjour, je vais vous installer. Bonjour. Bonjour. Et sur ce plateau, nous aurons ici possible Patrick Adinitou, il est coach de vie et accompagnateur. Nous aurons également le psychologue que vous connaissez déjà et qu'on nous présente. Plus vous allez le découvrir sur le plateau. Je serai également accompagnée de Nadege Rompatier. Nadege, vous devez bien vous installer. Bonjour. Bonjour. Alors, les invités ici installés, on va prendre une coup de pause et on va installer le plateau. Comment occuper sainement les enfants en ce temps de vacances ? Comment occuper 16 enfants, bien entendu ? C'était son scotch et je le disais à l'entame de cette émission à la télé, à regarder des films éducatifs, pourquoi pas, et d'autres chez une tante, chez une grande mère. Alors, comment bien encadrer ces enfants ? Les invités sont déjà installés sur ce plateau et nous sommes déjà avec M. Maounon Guevara Daou. Bonjour à vous. Bonjour madame. On espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous ? Très bien. Il faut dire que vous êtes responsable d'ONG. Nous aurons également sur ce plateau M. Adimi Bertin. Bonjour à vous. Adimi, l'alien Adimi Bertin. Autant pour moi. Bonjour à toi, bonjour à vous madame, pardon, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour au monde entier. Comment vous allez sur M. Adimi ? Très bien. D'accord. Bon, il faut dire que vous êtes enseignant, éducateur de formation psychologue de vie sociale et professionnelle. Nous sommes également avec Nadez, mais Nadez, avant de vous retrouver pour le mot du jour, ça nous tente de vous demander, vous autres, M. Maounon, M. Béter, comment vous avez passé vos temps de vacances quand vous étiez plus jeune ? M. Béter, j'espère que vous vous rappelez. Je vais vous donner le temps d'un peu rafraîchir votre mémoire, M. Maounon. D'accord. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole en premier. Alors, mon père étant agent permanent de l'État, il était amené à être déployé, à être afferté un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Donc, ce qui m'a permis, moi, de découvrir les différentes contrées que nous avons en République du Bénin. Donc, pendant les vacances, on allait souvent passer les vacances auprès de lui, là où il était en service. Et ça nous permettait, au fait, de passer du temps dans la localité, de connaître la localité, voilà, de nous faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Voilà comment, moi, je passais mes vacances. Donc, il faut dire que vous avez passé tout vos moments de vacances très sainement. On ne dira pas forcément très sainement. Est-ce que tous les enfants sont sages ? Je ne crois pas que je suis l'adulte que je suis aujourd'hui parce que j'ai été forcément un enfant très sage. Donc, très sainement, je ne sais pas. Mais je me suis efforcé quand même de passer mes vacances du mieux que je pouvais et de croquer la vie comme je pouvais le faire. M. Bertin, vous vous rappelez de vos moments de vacances ? Pourquoi, madame, doute que je me souvienne de... Non, mais peut-être... Vous passez à cause de l'âge. À cause de l'âge. À cause de l'âge trop grande. Ah bon, d'accord, d'accord. Non, non, vous-même, vous en viendrez là. Vous en viendrez là. Bon, d'accord. Je m'en souviens, je m'en souviens. Je n'irai pas dans les détails, mais je sais que... Tout d'abord, je vais vous dire que moi, je suis un fils de campagne, un enfant de campagne. Et plus précisément, de gangguement au bord du fleuve Wemé, dans Adjong. Donc, vous l'avez passé sûrement au champ. Passé au champ. Tout d'abord, je n'allais pas au champ. Je n'allais pas souvent au champ parce que c'est du champ qu'on m'a renvoyé. Et ma maman m'a scolarisé. Elle s'était fâchée, elle m'a scolarisé. Et je l'ai passé au village comme ça, entraîné par des camarades. On jouait à faire la guerre avec des boutus de manioc. Vous savez, ça, une moelle blanche là. On estrayait, puis on trouvait des boutures au tuyau, pardon, qui ont des trous un peu plus étroits là. On mettait dedans et puis on se tirait dessus. Ou bien, j'allais par exemple à la pêche. J'allais à la pêche. Mais il était arrivé un moment dans les années 70 où j'ai commencé par aller à Porte-Nouveau avec un oncle qui allait à Deguetokwa et vendre de la poterie. Alors, on voguait sur le fleuve ou aimer jusqu'à tomber sur le lac, comment on appelle, de Porte-Nouveau là. Et c'est ça qui m'a permis de découvrir Porte-Nouveau. Et plus tard, j'ai découvert chez ma maman Porte-Nouveau. Donc, tout ça, le contact avec des amis de Porte-Nouveau, avec des parents, ça m'a davantage ouvert les yeux. Surtout sur la documentation. Monsieur, je ne vous arrête pas, on va y revenir. Il paraît que les vacances se sont assez extraordinaires quand on se retrouve dans la campagne, dans les milieux très reculés. Là, on va en parler tout au long de cette émission. Nadej, avec vous, le mot du jour. Merci, Modeste. Le mot du jour aujourd'hui se fait au pluriel. Nous parlerons de vacances, ensuite des grandes vacances. Vacances qui est un nom féminin, qui est dans son premier sens la situation d'une charge, d'une place, d'un poste momentanément dépourvu de titulaire. Dans son second sens, le temps pendant lequel une fonction, un poste est s'intitulé. Nous avons également les grandes vacances, qui est un nom féminin au pluriel, qui dans son premier sens est la période d'arrêt légal de travail dans les écoles, les universités, fixées selon un calendrier par degré. Nous avons la période légale d'arrêt de travail des salariés, pendant laquelle de nombreuses personnes se déplacent, avoir par exemple cinq semaines de vacances, qui est un synonyme de congé. Nous avons également vacances, qui veut dire repos, cessation de travail, des occupations ordinaires, avoir besoin de vacances. Temps de repos accordé aux employés, comme je le disais tantôt, c'est les congés. Merci, Modeste, c'est tout pour le mot du jour. Merci à vous, Nadej Rompati. Monsieur Maounan, ainsi libelé le mot du jour, la définition du mot du jour, vous, quelle définition donnez-vous des vacances ? Ah, tout dépend. Si c'est l'enfant que j'ai été et qui était tout content, car il y avait cessation de l'attitude. Pour l'homme que je suis devenu aujourd'hui, bien évidemment, je ne peux plus vraiment parler de vacances, ni de congés, parce que ce n'est pas forcément évident de pouvoir s'accorder ce temps-là. Mais pour les enfants que nous élevons et pour les enfants avec lesquels nous travaillons, c'est toujours des moments très importants qui marquent au fait ce temps-là qui leur permet de se ressourcer, de pouvoir ne plus avoir l'impression d'être en situation de classe. Et je me revois toujours en eux, parce que moi, je comptais toujours les jours du premier jour de la rentrée au dernier jour de la rentrée, parce que j'étais impatient d'aller en vacances et de pouvoir jouer de mes vacances. Donc, pour moi, les vacances, c'est cette période de cessation d'activité qui permet à ce qu'on puisse s'occuper, à faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire professionnellement, d'habitude. Monsieur Béter, vacances, période de cessation d'activité, vous, quelle définition donnez-vous des vacances, que ce soit des petites ou des grandes? Mais ce n'est pas trop loin de ce que Nadej, madame Nadej a déjà dit, et de ce que l'ami Guevara, c'est ça, hein? C'est Guevara, ma ou non, si vous voulez. D'accord, Adi. Donc, brièvement, c'est une période de déconnexion avec ce qu'on fait d'habitude, et souvent en plein temps, pour pouvoir se recharger. Et se recharger ne suffit pas, et vacances, pardon, ne suffit pas qu'on dort du matin au soir ou du soir au matin, non. Et c'est ce qu'on fait, d'ailleurs. C'est ce qu'on fait, mais ce n'est pas profitable parce qu'il y a des parties du cerveau qui réclament d'activité. Donc, il faut changer d'activité. D'ailleurs, aujourd'hui, il est très important de cultiver la polyvalence, oui, plusieurs compétences, c'est ça. Donc, on peut aller à ses amours. Quels sont nos dons, nos talents? On peut y aller au contact, ne serait-ce que pour flairer un peu et avoir, n'est-ce pas, un peu le climat de ce qui nous attend, ce que nous voulons embrasser plus tard. C'est ça. Donc, je peux aussi prendre mes vacances pour enrichir mes compétences dans mon domaine. C'est ça. Ce n'est pas pour se fatiguer. Mais il ne faut pas aller se reposer totalement. Oui, mais vous, en tant qu'éducateur, en tant que psychologue également, formateur, selon vous, le temps de vacances, comment est-ce qu'il faut occuper les enfants? Vous êtes parent, vous êtes, pourquoi pas, grand-parent. Oui. Aujourd'hui, plus que jamais, il se fait presser d'occuper les enfants utilement. Parce que l'instant présent, la vie d'ailleurs, il ne faut pas s'amuser avec l'instant présent et la vie se trouve dans l'instant présent. Quels sont les besoins de l'enfant? Quel est l'âge ou bien le groupe d'âge de l'enfant? Qu'est-ce qui l'attend? Il faut voir tout ça. Quels sont ses rêves? Il faut voir tout cela pour négocier avec lui et le mettre en contact ou dans des situations d'apprentissage, ne serait-ce que d'initiation, à ce à quoi il aspire. En tout cas, il faut aider l'enfant à se construire pour construire son avenir. C'est vraiment ce que je peux dire. Oui, mais aider l'enfant à se construire, M. Mahouna, à construire son avenir. M. Bédin Laiti, est-ce qu'il faut vraiment négocier avec cet enfant pour savoir comment occuper l'enfant pendant ses vacances? D'accord. J'ai été un peu amusé par la question. Est-ce qu'il faut vraiment négocier avec cet enfant ou est-ce qu'il faut le lui imposer? Bon, tout dépend du parent, tout dépend de l'enfant. Moi, je ne pourrais pas dire qu'il y a un modèle type d'éducation qu'il faut inculquer à un enfant parce que le parent et l'enfant, comme je le dis, tout dépend du contexte dans lequel ils sont et tout dépend de comment est-ce qu'ils se comportent. Mais une chose est sûre, comme M. Lali l'a dit, j'espère que c'est bien ça, M. Lali l'a dit, il faut pouvoir déjà commencer par former l'enfant et le mettre sur les prédispositions de ce que lui-même il ambitionne à faire demain comme métier d'avenir. Et bien évidemment, il ne faut pas aussi faire une rupture brusque des activités cérébroludiques, des activités cérébrales, mais il faut aussi pouvoir conditionner l'enfant à ce que si il a passé toute la journée à faire des cours, qu'on puisse ramener par exemple ces activités-là à une demi-journée de cours et puis l'autre partie de la journée qu'il puisse faire d'autres activités comme, je donne un exemple tout simple, le dessin, la musique, les arts martiaux par exemple. Il y a plein d'activités au fait qu'il a... Envoyer les enfants en colonie de vacances. Envoyer les enfants en colonie de vacances par exemple, et je crois bien que l'État béninois, à travers une de ces structures, organise une très belle colonie de vacances où ils apprennent la discipline aux enfants, ils apprennent l'endurance physique. Les vacances militaires également. Les vacances militaires justement, je ne voulais pas citer le nom. Donc voilà par exemple ce genre d'initiatives qui sont très posibles, mais en dehors de ça, il y a des initiatives privées aussi qui permettent à ce que les enfants puissent être occupés sainement pendant les vacances. Il y a des maisons et des espaces où on fait des activités cérébroludiques et qui permettent au fait d'occuper l'enfant par le jeu, de lui apprendre aussi d'autres activités que forcément il n'a pas appris au cours de son cursus scolaire. Donc il y a ces activités-là vers lesquelles on peut tourner l'enfant. Moi, l'un des regrets que moi j'ai, c'est que j'aurais pu par exemple apprendre un travail manuel pendant les vacances. Donc aujourd'hui, si j'ai peut-être un conseil à donner aux parents, c'est que lorsqu'on estime que l'enfant a un certain âge, or l'État bédinois aujourd'hui reconnaît que ça n'a pas été de 14 ans, que l'enfant peut être envoyé en apprentissage. Je ne dis pas qu'il faut ne plus envoyer l'enfant à l'école, non, mais pendant les vacances, pour l'occuper. On peut aller négocier chez un artisan qui fait des travaux manuels et occuper l'enfant pendant un mois, deux semaines, trois semaines, pourquoi pas. Ça permettra à l'enfant d'acquérir d'autres compétences que forcément il ne pourra pas acquérir au cours de son cursus scolaire. Dadej, vous, est-ce que vous regrettez, comme M. Mahouna, de n'avoir pas eu ses activités, d'aller voir un artisan par exemple en vacances, et avoir une petite connaissance, on ne tient pas une connaissance, que ça soit en couture, en coache ? Il faut avouer que oui. Depuis un moment, je me disais que j'aurais pu l'associer à ce que je fais déjà aujourd'hui. D'autant que vu qu'on a appelé à exercer d'autres fonctions, ça peut être rémunératrice d'une activité secondaire, pourquoi pas, dans l'avenir. Et c'est vrai que j'y ai pensé, mais si c'était encore refaire mes vacances, je les ai quand même bien passées en son temps. Donc je ne me voyais pas à gérer ce que je faisais et encore me mettre encore à apprendre et tout ça. Encore qu'avec les parents que j'avais, c'est tout de suite, deux mois après, tu as trois mois de vacances. En un mois, tu as le temps de te distraire, fais tout ce que tu veux. Mais dans les deux prochains mois, tu attaques déjà tes cahiers. Il ne faut pas oublier les coûts de vacances. Voilà, il y a les coûts de vacances et tout de suite, il y a les professeurs d'études et c'est déjà calé. Avec mon père, c'est déjà deux mois de vacances, il te prend les profs de tout de suite pour deux mois. Le reste, tu gères l'année avec. Donc tu es obligé de te concentrer sur les deux mois pour pouvoir apprendre le peu qu'on t'offre. Donc, gérer ça et encore gérer une autre activité secondaire, c'était vraiment pas donné. Ça ne m'était pas vraiment pas donné au fait. Mais si des parents, comme il a dit, si des parents trouvent que ça pourrait aider les enfants à la maison, pourquoi pas ne pas le faire. Monsieur Béthien, vous n'avez pas de regrets? Pardon? Vous avez de regrets? Moi? Oui? Par rapport à moi-même? Non, pas par rapport à vous-même. Par rapport à n'avoir peut-être pas eu ces activités manuelles pendant vos vacances scolaires. Oui, 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 ça, vraiment. Activités manuelles, initiation au solfège, par exemple, c'est des choses que je regrette aujourd'hui. Oui, mais vous avez eu la chance d'être en campagne. Et quand on est à la campagne, là, quand on est campagnard, oui. Quand on est campagnard, on se retrouve très souvent... Non, j'ai dit que j'allais de temps à autre à la pêche. Oui. C'est ça. C'était surtout ça. C'était surtout ça que je faisais. Mais je ne m'étais pas suffisamment amusé. D'ailleurs, en notre temps, ce n'était même pas courant qu'on change d'activité. Et dans notre milieu, c'était ceux qui étaient en ville qui savaient qu'il y avait stage de vacances. Vous voyez? Oui, les jobs de vacances. Les jobs de vacances. Quand on m'a dit ça, moi, j'ai demandé... Qu'est-ce que c'était? Donc, bref, moi, mon environnement n'était pas autrement riche que ça. Pour que je sache quoi faire d'autre que de m'amuser, manger, aller à la pêche, si je trouve des gens qui peuvent supporter mes insuffisances dans le domaine à se voyer. Donc, c'est ça. Je n'avais pas... Dans le milieu, il n'y a pas autant d'artisans que ça. Souvent, c'est des cultivateurs, cultivateurs, contact avec la terre, vous voyez. Donc, c'est un peu ennuyeux pour quelqu'un comme moi. Je chantais. Je chantais, par exemple. Vous voyez, il y avait des femmes qui venaient me prendre. Et je jouais à Djawi. Vous connaissez Djawi, hein? Vous continuez de jouer à Djawi. Pas encore. Mais parce que vous allez me foutre d'année. Je vais me donner quelques paras à la fin de cette émission. Djawi ? Oui, pourquoi pas. C'est vrai? Oui. Ah bon? Ah! Elle va me coller. Non, mais ça va être en fin d'émission. En fin d'émission. Si on m'encourt. Monsieur Maounan... Vous aurez les moments passés, c'est ça? Exactement. Oui, oui, oui. Monsieur Maounan, on a parlé de comment occuper les enfants, mais il faut, selon vous, vous avez d'enfants, vous êtes responsable d'ONG, vous avez des cousins, on ne sait jamais des cousins, des cousines, oui, forcément. Pour vous, comment encadrer les enfants en cette période de vacances? Oui, ce n'est pas seulement que j'ai des enfants. Et quand je dis j'ai des enfants, j'en ai assez. Oui. Et quand je dis j'en ai assez, c'est parce que, justement, l'organisation pour laquelle je travaille, nous travaillons justement avec les enfants. Oui. Et nous travaillons avec des enfants qui sont répandus un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Et l'une des autres activités, justement, c'est de les occuper pendant les vacances. Alors, qu'est-ce que nous, nous faisons, c'est que nous, avant Covid, nous les réunissons quelque part et nous les émissions à certaines activités. Et à l'issue de cette série de formations, en fait, nous les déployons dans leur communauté pour qu'ils puissent aller enseigner ce qu'ils ont appris auprès des leurs. D'accord. Donc, nous avons identifié cinq modules de formation dans lesquels nous les formons. Nous avons eau, hygiène et assainissement. Donc, ce qui nous a permis, justement, de pouvoir bien gérer la période Covid. Parce qu'au moment où il fallait déployer des mécanismes automatiques ou semi-automatiques de laveille des mains, eux, ils avaient appris à faire un mécanisme traditionnel qu'on appelle le tipi-tap. Donc, ils ont pu faire ce mécanisme-là dans leur communauté pour pouvoir gérer cette étape-là. En attendant que nous mobilisons des partenaires pour déployer des mécanismes semi-automatiques de laveille des mains dans leur communauté. Mais ensuite, nous avons l'atelier de pâtisserie. Au début, nous avons voulu associer cuisine et pâtisserie, mais on s'est rendu compte que ça fatiguait trop les enfants et ils ne trouvaient pas ça très amusant. Cuisine, ils avaient l'habitude déjà de faire ça chez eux. Donc, ils ne trouvaient pas ça vraiment intéressant pour eux. Donc, il fallait innover. Voilà. Donc, on a juste choisi pâtisserie. Donc, on leur apprenait à faire des gâteaux, des friandises avec des mécanismes traditionnels, le four traditionnel. Donc, pas de four électrique, pas de four à gaz. Et nous avons l'atelier de photos, vidéos et reportages où nous leur apprenons à faire des photos avec les smartphones, à composer de petits tests qui, quoi, où, comment et pourquoi. Et nous avons l'atelier de danse et l'atelier de contes. Bon, il faut reconnaître que cette cible d'enfants avec lesquels nous travaillons, auxquels nous associons quand même nos propres enfants et d'autres enfants, c'est des enfants qui vivent dans des centres d'accueil de protection des enfants. Donc, c'est des enfants qui vivent dans des orphelinats. Donc, nous les réunissons et nous les formons sur ces différents modules afin qu'une fois de retour, ils puissent animer et rendre plus vivaces les activités dans leur centre. Mais avec la période de COVID, où on ne pouvait plus réunir un certain nombre de personnes ensemble, on a dû maintenant commencer par aller directement dans les centres pour faire la mise en œuvre de l'activité. C'est vrai que l'esprit même de l'initiative a été dénaturé. L'année passée, par exemple, nous avons initié et formé les enfants sur le dessin et la peinture. Donc, au début, on leur a appris à faire des esquisses. Ensuite, on leur a appris à faire des mélanges de couleurs. Et enfin, on leur a appris à faire de jolis tableaux et de jolies peintures. Donc, voilà, par exemple, autant d'activités pour lesquelles, au fait, on peut occuper sainement les enfants. Malheureusement ou heureusement, je ne saurais le dire, les médias aujourd'hui, parce que nous, en un temps, les médias ne travaillaient pas 24 heures sur 24. Aujourd'hui, les médias travaillent 24 heures sur 24. Mieux, c'est que nous avons des médias thématiques où ils fonctionnent 24 heures sur 24. Tu as des dessins animés qui passent toute la journée. Toute la journée, oui. Et ce faisant, au fait, c'est que l'enfant est occupé devant la télévision. Il est là tout le temps. Il passe toute la journée là. C'est vrai que, d'un point de vue pratique, parfois, ça soulage le parent parce que le fait que l'enfant soit captivé devant la télé, ça permet à ce que l'enfant ne vienne plus demander si ça a été, si ça a été, mais cela ne contribue pas forcément au développement de l'enfant. De l'enfant, oui. Donc, moi, je voudrais, comme je le dis depuis l'entame de cette émission, c'est d'inviter les parents, au fait, à sortir leurs enfants des écrans et à les inscrire à des activités qui leur permettent d'avoir beaucoup plus de contacts humains. Oui, mais ne pas les sortir entièrement des écrans réduit peut-être le temps, le temps que ces enfants passent à l'écran parce qu'on ne va pas leur demander de demander à l'enfant de ne pas rester à l'écran encore qu'au cours de l'année scolaire, on demande forcément ou on interdit aux enfants d'être à l'écran, de regarder la télévision et c'est seulement au week-end. L'idéal, l'idéal même... Encore qu'il y a de ces dessins animés qui sont beaucoup plus intrusifs. Oui, mais je trouve que l'idéal même, c'est d'éviter même les écrans. Ça, c'est ce que je pense. Et si nous nous amusons même à voir la vie de ceux-là même qui produisent ces différents médias et ceux-là même qui produisent le contenu de ces différents médias, vous vous rendez compte que même les enfants ne passent pas autant de temps devant les écrans. Devant les écrans. Ou du moins, ils évitent même que les enfants passent du temps devant les écrans. Ils savent pourquoi. Donc, pourquoi alors nous, nous devons juste nous contenter d'être des consommateurs et ne pas occuper nos enfants à avoir plus de contacts humains que de passer le temps devant les médias. C'est vrai qu'il y a des contenus qui sont très instructifs, mais de l'autre côté aussi, il y a des contenus qui ne sont pas du tout instructifs. Donc, il ne faut pas perdre de vue cette réalité-là. Et nous, parents, nous n'avons forcément pas le temps de venir voir le contenu de tout ce que nos enfants suivent à la télé ou sur les médias. Et ce faisant, nous ne savons pas forcément tous les messages et les codes qui sont envoyés au cerveau de nos enfants et ce qui va conditionner forcément ce que l'enfant va devenir demain. Oui, mais ces messages éco de M. Béter, Lali, je ne sais pas, pour moi, ces messages éco de permettre quand même aujourd'hui d'avoir des enfants plus éveillés. Enfants plus éveillés. Plus éveillés. Plus éveillés. Les enfants qui réfléchissent mieux que nous quand nous avons eu le H. À réfléchir mieux que nous. Oui, réfléchir mieux, très éveillés et qui, à un moment donné, utilisent même des mots, des expressions. Si on vous demandait, mais mon enfant, où est-ce que l'enfant a pu apprendre ? Des enfants qui, peut-être, ne pouvaient pas s'exprimer normalement à cause des dessins animés, à cause des films ou de la... Déjà, à deux ans, trois ans, tu vois les enfants qui s'expriment correctement et très bien. S'il vous plaît. Réfléchir mieux que nous à quel objet ? C'est ça qui importe. De tout temps, on a réfléchi. À quel objet ? Est-ce qu'on a réfléchi à soi ? On est allé à l'école de soi ? Mais est-ce qu'on était plus éveillés que... Quand on parle d'éveil, éveil à quoi ? Éveil à la guerre ? Éveil à... Je ne sais pas. Ça dépend du centre d'intérêt de l'enfant. En tout cas, ce que moi je pense, c'est ceci. Ça dépend. Parce que quand nous disons aider les enfants à mieux gérer, il me semble que nous nous rabattons aux petits-enfants. Non, mais pas forcément aux petits-enfants. Pas forcément. Il y a des... Nos enfants, tous ceux qui sont en vacances, à se voir. Mais pour coller maintenant aux choses-là de l'intérêt pour la télévision, l'enfant, j'ai mon code. Il n'accepte pas à n'importe quelle chaîne. D'accord ? Mais ceux... Les chaînes auxquelles il s'intéresse et que je sais là. Il va me faire une production. Ceux qu'il a regardé là. Il va m'en rendre compte. Je n'ai pas resté passif et puis regarder la télé. Ceux qu'il regarde ont travaillé pour être là. Il va me faire un résumé de ce que lui, il a vu. Oui, c'est ça. Ça va entretenir sa mémoire. Et non, être là pour être là. Il faut qu'il sache quelque... Qu'est-ce que je veux ? Il faut réfléchir à tout ce qu'on... À chaque pas qu'on fait là. Il faut savoir vers où on le fait. Vers quoi on le fait. Est-ce que cela me construit ? C'est ça. Nous n'allons pas dire aux enfants de ne pas regarder la télé ou de faire ci ou de... Expliquons-leur les conséquences. La mauvaise compagnie qu'auront les bonnes habitudes. Sinon, ça détruit notre vie. Sachons faire le choix parce que nous sommes heureux ou nous sommes malheureux des choix que nous faisons. C'est ça. Et on l'est. D'accord. M. Bette, M. Maounon, M. Bette avait, à l'entame de cette émission, parlé de négociation. Il négociait avec les enfants sur ce qu'ils veulent réellement. Vous, comment devrait se dérouler le dialogue parent-enfant pour savoir comment recadrer l'enfant ? Comment on lui dit que telle activité est quand même assez intéressante. Il faut faire ci pendant cette période de vacances. Oui. Le dialogue parent-enfant, comme je le dis, est très délicat. Et ça varie d'un parent à un autre et d'un enfant à un autre. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il est conseillé d'éviter toutes les formes de violence que a eu à exercer par le passé certains parents sur leurs enfants. Mais de beaucoup plus utiliser la négociation pour amener l'enfant à comprendre le bien fondé de la décision qui est prise pour son bien-être. Donc, je crois que, partant de cela, il faut pouvoir discuter, dialoguer avec l'enfant pour l'amener à comprendre pourquoi on lui recommande, par exemple, de faire Y. Oui, Y. Pendant l'émission, j'avais bien dit que j'ai eu un regret. Oui. Ce n'est pas évident qu'au moment où j'étais enfant, si on m'avait dit « va faire », ce n'est pas évident que je l'aurais fait. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai ce regret-là de ne pas avoir appris tôt cette activité manuelle. Peut-être que si j'avais eu une discussion assez franche avec mes parents, je me serais peut-être intéressé à ça. Et c'est peut-être aussi parce qu'à un moment donné, au collège, par exemple, je crois en 6e et en 5e, le collège que moi j'ai fait, on nous a initié très tôt à certaines activités manuelles. Tu avais l'obligation de choisir une activité manuelle. Par exemple, moi j'ai fait l'électricité, ce qui me permet aujourd'hui, par exemple, de changer rapidement une ampoule et une tesserale dans la maison. Mais quand ça va au-delà, je ne le fais plus parce que je n'ai pas vraiment poussé l'expérience dedans. Mais grâce à cette expérience que j'ai eue en 6e, je parle des années 98, ça me permet quand même de pouvoir faire facilement cela. Ensuite, on a fait la musique, on nous a appris à jouer de la flûte. Bien que j'ai oublié beaucoup de choses aujourd'hui, si je vois un solfège aujourd'hui, je peux le lire, je peux faire semblant d'être un musicien. Un musicien, oui. Bien que j'en suive le même. Mais aujourd'hui, par exemple, je me suis inscrit dans une chorale parce que je vais apprendre à jouer à la batterie. Donc, parce que je veux être percussionniste, je suis allé m'inscrire dans une chorale et j'apprends progressivement. Mais on m'a imposé d'abord de savoir chanter avant d'apprendre l'instrument. Donc, je suis en train de suivre le processus et le parcours. C'est pour ça que je dis au fait qu'il faut pouvoir dialoguer avec l'enfant et l'amener à comprendre. Maintenant, il faut aussi avoir des moyens de pression. Lui dire, par exemple, que bon, je veux que tu fasses ça. Il va peut-être te dire non, je ne veux pas. Tu vas lui dire essaye. Maintenant, tu peux aussi mettre des moyens de pression comme, par exemple, lui interdire de suivre la télé tant qu'il n'a pas fait. Ou lui dire si tu as fait, tu vas suivre la télé pendant une heure ou deux heures de temps. S'il avait l'habitude de suivre pendant une heure, tu lui dis deux heures de temps, tu vas suivre si tu fais. Et l'amener progressivement au fait à s'intéresser à ses activités. Il y a des manières un peu plus saufs qu'on traite l'enfant par la violence, qu'elle soit physique, verbale, pour faire ce qu'on veut forcément. Donc, voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça. Et je voudrais rapidement revenir sur le fait qu'on disait tout à l'heure que les enfants qui sont très tôt confrontés ou qui passent plus de temps face aux médias sont plus intelligents. Ce n'est pas forcément évident parce que tout dépend de l'environnement dans lequel cet enfant est. Par contre, un enfant qui est habitué à avoir des contacts, beaucoup plus de contacts avec les humains et qui est habitué aussi à regarder un écran aura beaucoup plus de facilité à s'adapter à tout type de situation qu'un enfant qui n'est pas habitué. Je donne pour exemple, l'enfant qui est habitué à passer tout son temps devant l'écran, le jour où il n'a pas un écran là, il va commencer par devenir nerveux, il va commencer par développer des attitudes, des attitudes que forcément qui ne vont pas vous plaire. Alors que l'enfant qui n'est pas habitué à rester forcément devant l'écran tout le temps, s'il n'a pas un écran devant lui, vous allez voir tout de suite, lui-même il va trouver le jeu et les activités qu'il va se créer pour pouvoir s'amuser et se débrouiller. Et s'ils sont deux ou trois, vous allez voir tout de suite, ils vont s'organiser et trouver les activités qu'ils vont faire pour pouvoir s'organiser. Voilà ce que je voulais faire comme petite précision avant de continuer. Merci. Merci à vous, Nadej. C'est vrai négocier avec l'enfant, ne pas laisser l'enfant devant la télévision à longueur de journée ou ne pas le laisser comme activité de distraction la télévision. Mais qu'est-ce que le parent doit dire avec son enfant pour pouvoir l'encadrer, le recadrer en ce temps de vacances pour qu'il puisse avoir des activités dans les normes, comme on le dit? Ça dépend. Je dirais que M. Maounan a déjà résumé ce qu'il fallait faire. Essayer de négocier avec les enfants, quand bien même aujourd'hui, il faut les savoir très intelligents. Et tout de suite, quand tu ne sais pas canaliser ton enfant, ça vire à autre chose. Donc du coup, déjà, quand il prend les vacances, essaie de l'amadouiller dans les premières semaines. Essayer de voir ensemble comment ça va se gérer, le planning. Tu peux même le blaguer. Tu vas chez Pépé, tel instant, tel instant. Après, je te ramène à la maison. Les enfants, aujourd'hui, c'est vrai. Il faut en discuter, comme je le disais. À un moment donné, ils comprennent, mais à un moment donné, ils ne comprennent pas. Et c'est en ce temps-là qu'il faut mettre le temps de pression dont parlait M. Maounan et gérer avec ce qu'il préfère le plus. Donc quand tu lui retis ce qu'il préfère le plus, tu vas comprendre tout ce qu'il te respecte, tout ce qu'il se range. Donc, juste pour avoir ce qu'il veut, il est contraint de faire, par exemple, si tu lui dis, va me faire ci, et qu'il te dit, non, moment, je regarde la télé. Ok? Je t'éteins la télé. Soit tu restes là, soit tu me le fais. Tu es obligé d'aller le faire revenir. C'est un peu ça. M. Béthin, vous, en tant qu'enseignant, vous ne serez forcément pas d'accord avec nous. On demandait aux enfants d'être scochés aux activités ludiques, d'être scochés à la télévision. Pourquoi pas? Pendant les quelques mois de vacances, les trois mois, s'il faut le dire, il faut également faire intervenir les notions que ces enfants ont reçues dans les classes antérieures, de permettre de quand même rester en contact avec tout ce qu'ils ont eu à apprendre auparavant. Oui, par les cours de vacances ou à la maison, oui. L'enfant, ça dépend. Les cours de vacances, c'est pour ceux qui en ont besoin. Vraiment besoin pour avoir une meilleure base. Ceux qui ont un meilleur niveau, ceux-là peuvent déjà commencer par se documenter sur le programme à venir l'année suivante. C'est ça. Donc, il faut, puisqu'à la veille de chaque rentrée, il y a cette petite angoisse-là à quoi je vais faire face, il faut essayer de diminuer en eux cette angoisse-là en leur faisant faire face aux notions auxquelles ils auront à faire. Donc, c'est une occasion pour les amener à mieux, à se préparer à écraser l'objet de leur peur. C'est ça la chose. Donc, à la maison, s'il ne doit pas aller aux cours de vacances, il faut de temps à autre lui rappeler qu'il ne doit pas se déconnecter des notions qu'il a appris. Pourquoi ne pas lui dire de reprendre ses exercices de l'année qu'il vient de passer ? Parce que ça ressortira quelque part au niveau de la classe prochaine. Est-ce que vous voyez ? Donc, s'il a une bonne base, c'est déjà cultiver une bonne dose de confiance en soi quant à ses études l'année suivante. C'est ça. Donc, il faut le canaliser, lui dire ce qui lui profite en fait, ce qui fait ses intérêts, ce qui va le construire. C'est ça. Mais, je le répète, Guevara l'a dit, il faut savoir aborder les enfants. Parce que nous, nous imposons aux enfants. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut leur apprendre qu'on négocie. Il faut leur apprendre qu'on tient compte de l'autre aussi en tenant compte d'eux. Donc, ainsi, les jours, ils vont vouloir, n'est-ce pas, déconner, excusez-moi le thème, et que vous allez hausser le temps. Ils vont comprendre, ah ça là, c'est que vraiment ça ne va pas. Il faut que je cesse. Donc, bref, il faut aider les enfants à travers l'aide que nous leur portons pendant les vacances à s'aimer, à nous s'aimer. C'est une atmosphère d'amour. C'est là qu'intervient la responsabilité des parents? La responsabilité des parents intervient partout. La responsabilité des parents intervient partout. Et je rappelle ici que si la maman et le papa n'ont pas un système de valeurs communes, ils vont se contredire autour de l'enfant et puis ce ne sera pas bon. L'enfant va les dribbler et c'est à regretter plus tard. C'est ça. Et je profite. Je disais que ça dépend de l'âge de l'enfant. Oui, si l'enfant, pourquoi ne pas mettre l'enfant, lui suggérer d'aller au contact du coaching et du développement personnel afin, n'est-ce pas, de réduire ses faiblesses intérieures? Par exemple, ça va lui donner du courage, l'estime de soi, l'estime des autres, l'amour de la nature. Et puis, pourquoi ne pas le mettre dans des conditions, oui, pour cultiver ces valeurs-là? M. Béton, nous allons revenir sur les activités à préconiser. M. Maounan, vous, quand on parle de vacances, on ne parle pas seulement des moins chaudes, on parle également des enfants de 14 à 18 ans, pourquoi pas, qui sont au secondaire. M. Béton, vous, je ne sais pas, à quel moment, jusqu'à quel moment il faut laisser l'enfant se reposer pour les plus grands, à quel moment il faut les laisser, jusqu'à quel moment les laisser se reposer pour qu'ils puissent reprendre le cahier, reprendre les ouvrages de l'année antérieure, par exemple, leur demander, comme nos parents ont eu à le faire, il faut me prendre ce roman, tu me résumes, je veux en résumer à la fin de la journée. M. Béton, vous, je ne pourrais pas dire qu'il faut un délai, comme je le dis depuis l'entame de cette émission, chaque parent pourra s'adapter à son enfant et chaque enfant sera s'adapter à son parent. M. Béton, vous, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il faudra forcément délimiter pendant les vacances la période où on laisse l'enfant faire tout ce qu'il veut, laisser avoir l'impression au fait que voilà, il n'a pas, il n'a autre chose à faire que ses loisirs, mais ne recommencez pas à le reconditionner parce que la rentrée prochaine est à quelques jours de là. Donc déjà, je crois que le mois qui précède la rentrée prochaine, pour ceux qui sont encore au collège et au primaire, il y a souvent les cours de vacances. Et M. Lali l'a si bien dit, ce n'est pas forcément évident que tout le monde fasse des cours de vacances. C'est seuls ceux qui ont peut-être un niveau assez bas qui sont, c'est pour ceux-là que c'est recommandé de faire le cours de vacances pour avoir une certaine confiance en eux, pour commencer la nouvelle année. Pour les autres, vous pouvez leur faire faire des exercices à la maison. Voilà. Donc, puisqu'on sait que c'est généralement un mois avant la rentrée qu'on fait les cours de vacances, après les cours de vacances, il suffira juste de garder un peu le rythme parce que les cours de vacances, c'est juste une demi-matinée. Ce n'est pas toute la journée d'ailleurs. Il suffira juste de garder un peu le rythme pour que l'enfant puisse se reconditionner à reprendre la rentrée. Mais la demi-journée qui reste, l'enfant peut s'occuper à faire ses loisirs. On ne lui coupe pas brusquement les loisirs pour dire que non, la rentrée est à quelques jours, etc. Mais il faut aussi prévoir des mécanismes de récompense et des mécanismes de, je ne vais pas dire punition. Mais il faut pouvoir savoir, pouvoir motiver l'enfant à ce que si tel objectif est atteint, il a droit à ça. Et si tel objectif n'est pas atteint, on lui enlève ça. Voilà. Donc, ce faisant, ça va pouvoir permettre de mieux encadrer l'enfant. Mais c'est aux parents de délimiter, au fait, la période qu'ils comptent mettre à profit pour l'enfant. Maintenant, pour les adolescents qui sont déjà dans la tranche d'âge de 18 à 17 ans, bien évidemment que ceux-là, on peut les occuper déjà, comme je le dis, et je parle de moi, mon regret. On peut déjà les faire faire des initiations aux travaux manuels. Peut-être aller faire un mois d'apprentissage en coiffure, que ce soit pour les tresses des dames, que ce soit pour les coupes, pour les hommes. Peut-être aller faire un mois dans un atelier de couture pour apprendre comment on découpe, on prend les mesures et on découpe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a un mois, par exemple, pour un apprentissage en pâtisserie, pour pouvoir faire les pâtes et tessera. Donc, il y a autant d'activités avec lesquelles on peut occuper les enfants, mais tout dépendra du parent et de l'enfant qu'il a en face de lui. Nadej ? Monsieur Lamy, à quelle période de vacances, il faut commencer par occuper les enfants ? Est-ce que l'enfant, est-ce que vraiment nous observons les enfants observer le repos ? L'enfant n'aime pas se reposer, à moins que son organisme en ait besoin. C'est ça. Donc, il n'y a pas à laisser les enfants se reposer, se reposer par rapport à quoi ? Peut-être par rapport à leur cahier ou à chaud. Moi, je ne sais pas, je ne me souviens pas qu'il y a eu de temps où je me sois déconnecté de me livrer de mes cahiers. Vraiment, quand je ne les prends pas, je n'étais pas à l'aise. Est-ce que vous voyez ? L'enfant n'est pas fait pour le repos. L'enfant veut changer d'activité. C'est dans le changement d'activité que l'enfant trouve son plaisir. Et vous allez voir, lorsqu'il en aura assez d'une activité là, et que vous allez lui pousser, il a du dédain. L'enfant aime le changement. C'est nous qui observons une délicatesse envers l'enfant. On ne veut pas mon enfant. Non, 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 non. L'enfant veut être occupé. Si vous ne pouvez pas l'occuper, laissez-le s'occuper, mais veillez à ce qu'il ne s'occupe pas, à des choses risquées. C'est ça la chose. Le cerveau même a des compartiments. Quand un compartiment travaille, il y a l'autre qui est au repos, etc. Il faut occuper tous les compartiments du cerveau, tour à tour. C'est ça la chose. Donc, où est l'intérêt de l'enfant ? Où est l'intérêt de son organisme ? Par exemple, on peut dire à un enfant qui a un certain âge d'aller au secours de l'apprentissage, du secourisme. Oui, cela lui sera utile. Il pourra mentionner ça dans son CV après. L'artisanat, je me rappelle, je vais dire à M. Guevara, qu'il regrette de n'avoir pas fait certaines activités manuelles. Maintenant, il peut faire du bricolage. Il veut un petit temps pour faire du bricolage. Vous avez encore du temps. Oui, un peu de choses là pour faire du bricolage à la maison. C'est qu'il y a un vide là à remplir pour être plus équilibré. Donc, bref, il faut changer d'activité à l'enfant. Il faut lui faire voir les différentes couleurs de la vie. Il faut que l'enfant... C'est ça. Cela nourrit son imagination créatrice. L'enfant se recréer. Et nous sommes chacun tous appelés à nous recréer après avoir été créé par le créateur. C'est à tout cela que nous aspirons. Il faut aider l'enfant à ne pas procrastiner. Il faut toujours quelque chose. S'il est fatigué, le sommeil va le prendre. Il va... Oui. Et nous dit, nous repose-toi. Les enfants japonais se reposent. Mais ils ne se reposent pas. Ils ne se reposent pas. Et les enfants japonais ne font pas de compétition au gary. C'est pas ça. Ils ne se reposent pas. Donc, l'enfant aime être occupé. Mais il faut varier l'occupation. Il y a plusieurs occupations qu'il trouve son compte dedans. C'est ça. L'enfant est le père de l'homme. C'est ça. Donc, il donne l'enfant à se construire. Il pourra se construire et s'occuper de nous pendant nos vieux jours. C'est ça. Il sera très content de nous. Voilà. M. Daïou, que pensez-vous des jobs de vacances ? Oui, je trouve que les jobs de vacances sont de très belles opportunités. Ça permet à l'adolescent, et à l'adolescent, au fait, de se faire un peu d'argent de poche et de pouvoir subvenir à certains besoins qu'il ne devait forcément pas avouer à ses parents. Et ça lui permet aussi d'apprendre à épargner. Si réellement, l'agent est bien géré. Maintenant, le problème avec les jobs de vacances, c'est que parfois, certains jobs ne répondent pas forcément à un caractère de sécurité, donc pas de garantie de sécurité et de bien-être aux adolescents auxquels c'est proposé. Vous mettez quoi dans garantie de sécurité ? Si, par exemple, un enfant va faire aide-maçon, aide-maçon sur un chantier, il ne prouve que ce chantier déjà qui est en train d'être construit répond aux normes et que ce bâtiment ne peut pas s'écrouler sur les manœuvres qui sont en train de travailler sur ce site. Vous ne savez pas que votre enfant est en train de le faire et que par un hasard de circonstance, ce type-là s'écoule et qu'après, vous apprenez ce genre d'événements. Vous voyez ce que ça peut faire à un parent. Donc, je donne juste cet exemple. Il y a plein d'exemples parmi tant d'autres où il y a des jobs de vacances. Mais il y a des jobs de vacances qui n'offrent pas forcément des garanties de sécurité pour les enfants. Mais c'est une très belle opportunité pour l'enfant de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir répondre à certains besoins, comme je le dis, qui ne veut forcément pas avouer à ses parents ou que les parents ne veulent pas l'aider à satisfaire. Et ça lui permet aussi de pouvoir se constituer une épargne. Voilà ce que je peux dire. Je retourne à la question, M. Lali. Je me laisse si tu me permets. Oui, les jobs de vacances, c'est très bon. Il change de milieu, de milieu humain, de milieu professionnel. C'est très bon. Mais des vocations peuvent aussi naître à partir de là. Des vocations peuvent naître à partir de là. Il saura faire l'éducation financière. Il y a fait allusion. Oui, l'éducation financière. Et ça lui permet d'éprouver une certaine fierté à décider de quelle orientation donner à son argent. Vous voyez, une certaine fierté d'être un petit indépendant financièrement. Et pourquoi ne pas prendre deux ou trois cahiers ou quelques manuels pour aider aussi les parents ? Comme pour leur dire, maintenant je peux. Est-ce que vous voyez ? Et les parents aussi en sont contents. Oui, mais la plupart du temps, ces enfants qu'on retrouve, ces enfants qui font des jobs de vacances, est-ce que ce n'est pas ces enfants forcément, qui n'ont forcément pas besoin de s'occuper seulement, mais qui doivent en quelque sorte aider les parents ? M. Mauna ? Non, ce n'est pas forcément tous les enfants qui font des jobs de vacances qui sont forcément dans le besoin d'aider les parents, comme je l'ai dit. C'est vrai qu'il y a parmi eux, surtout par exemple parmi les vendeurs d'ouvrages scolaires ou de livres pendant les vacances, il y a parmi eux, quand tu discutes avec eux, ils te diront que c'est pour pouvoir contribuer aux frères scolaires, etc. Mais il y a aussi d'autres qui forcément ne sont pas dans le besoin, mais parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas de tous les besoins qu'on a forcément envie d'aller avouer à ses parents pour dire, je veux des ressources, je veux des moyens pour pouvoir assouvir à ce besoin. Donc, il faut maintenant trouver des moyens et des ressources pour pouvoir le faire. Parce qu'on a parfois cette complexité-là, cette difficulté au fait à pouvoir s'ouvrir aux parents et à leur exprimer certains besoins. Ou parce qu'on connaît la position du parent sur le besoin, donc on est obligé de trouver des voies et moyens. Donc, il y a forcément des enfants qui sont dans cette situation-là parce qu'ils veulent contribuer aux charges. Mais il y a d'autres qui ne sont pas forcément dans ce besoin. Ils ont déjà dépassé ce stade-là. C'est pour d'autres besoins au fait qu'ils font ce travail-là. Merci. Oui, merci à vous. Il faut également dire, en début d'émission, je l'avais précisé, c'est quand même au cours de ces vacances, les parents sont à ces moments donnés débordés d'imagination. Ils se demandent qu'est-ce que mon enfant doit faire, qu'est-ce que je dois encadrer, comment je dois encadrer mon enfant. On va quitter nos papiers et tout ce qu'on a appris à l'école et autres. Comment vous vous encadrez, vos enfants, à la maison ? Déjà, M. Bétain, vous, comment vous avez pu encadrer vos enfants ? Oui, mes enfants, c'est dommage, je ne les ai pas encadrés comme je... Vous l'aurez voulu. Comme je comprends aujourd'hui, puisque mon dernier est entré dans sa 24e année, vous voyez, donc c'est plus tard que j'ai davantage compris, surtout au contact des études en psychologie, que j'ai mieux compris l'enfant, que je me suis mieux compris. Mais je me prépare à... C'est quand les enfants vous écoutent, c'est quand ils vous écoutent. Je leur dis ce qu'il faut pour leurs propres enfants. Parce que leurs propres enfants se sont... constituent mon prolongement. Est-ce que vous voyez ? Donc, je veux que ma descendance se relance de plus en plus. Qu'est-ce qu'il faut ? Chaque âge a ses exigences. Il faut accompagner l'enfant comme il faut. Il faut des jeux. Il faut des jeux, des objets, jeux, quoi. C'est ça pour accompagner l'enfant selon son âge. C'est l'outil pour l'avenir. C'est ça. Il faut dialoguer avec l'enfant. Il ne faut pas dire à l'enfant, par exemple, dodo, dodo, dodo. Non, l'enfant ne veut pas dodo. Tu veux dormir, c'est ça. C'est-à-dire ne pas faciliter la vie à l'enfant là où il ne faut pas la lui faciliter. Est-ce que vous voyez ? C'est ça parce que la vie ne nous fait pas de cadeaux. De quoi un enfant a besoin ? Oui. Il faut essayer de lui fournir ce dont il a vraiment besoin. Et lui fournir ça, c'est s'être préparé à l'avance pour ne pas être un parent défaillant. C'est ça la chose. Donc, moi, je n'ai pas eu le moyen d'encadrer mes enfants autrement. Par exemple, il n'y a pas eu suffisamment de jeux. Est-ce que vous voyez ? C'était des livres, surtout. Oh, tout ça, ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas qu'ils ont échoué aujourd'hui. Non. Mais j'aurais pu mieux faire. Il n'y a pas de parents parfaits. Parce que vous voyez. Donc, nous sommes toujours dedans, à la tâche. Nous réfléchissons pour les aider à mieux faire. C'est ça. Monsieur Nadej, je vous ai une question. J'ai une curiosité. Tout à l'heure, monsieur Lali, en parlant, a évoqué le fait de parler aux enfants selon les âges. Si je comprends bien. Oui, communication non-violente et adaptée. C'est ça. Par exemple, je dis, il y a une période que j'appelle la première adolescence où l'enfant dit non. L'enfant s'oppose. C'est l'affirmation de soi. Alors, il faut savoir l'accompagner. L'enfant dit, tenez compte de moi aussi. Ne m'imposez pas tout ce que vous voulez. Oui, mais c'est là qu'intervient la négociation. Et ça demeure en nous. Pardon. C'est là qu'intervient la négociation. Oui. L'enfant qui dit, par exemple, moi, je ne veux pas que vous me serviez dans un tel plat. C'est dans l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? D'accord, je te sers ça. Pour qu'il sache qu'il faut faire des concessions. Est-ce que vous voyez? C'est ça ce qu'il faut. C'est un exemple que j'ai donné. Est-ce que vous voyez? L'enfant qui aime grimper les tas de briques, prendre des risques, il ne faut pas lui interdire le taper, non. C'est fais attention à toi. D'accord, vas-y, mais fais attention à toi. Sinon, l'enfant sera assiégé par la peur toute sa vie. Or, la vie est là pour nous présenter des occasions de peur qui sont faites des occasions pour nous dire avancer vers la récompense. C'est ça. M. Bertin, merci. M. Maoulan, vous avez parlé de négociation. M. Bertin également en a parlé. Négocier avec les enfants, les laisser faire, c'était une chose à l'heurement dorée. Mais est-ce qu'il faut laisser l'enfant tout faire? Ah non, surtout pas. On ne peut pas laisser l'enfant tout faire. Et quand on parlait de négociation, ce n'est pas dans l'optique de laisser l'enfant tout faire. Et si on devait même être beaucoup plus regardant sur l'éducation que nous devons donner à nos enfants, quand on parlait de négociation, comme je l'ai dit, dans le cadre de les occuper sainement pendant les vacances, était de les amener à comprendre de façon non-violente ou par la contrainte. Même si on veut un caractère non-violent, parfois on est obligé d'user de contente, par exemple en les privant de quelque chose qu'ils aiment, les amener au fait à pouvoir s'intéresser à d'autres activités que les activités qui les intéressent habituellement, être dans les écrans, être en train de regarder un dessin animé, être en train de jouer un jeu vidéo. Donc voilà ce qu'on mettait beaucoup plus dans la négociation. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'enfant jouer à un jeu vidéo toute la journée, il faut laisser l'enfant suivre un dessin animé toute la journée, suivre un film toute la journée, et qui peut-être n'est pas adapté à son âge ou à ses réalités. Donc voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça. Donc on ne demande pas de négocier, de laisser l'enfant faire ce qu'il veut. On demande de négocier, mais en essayant de recadrer l'enfant pour qu'il puisse être le père de demain. Et il ne faut pas perdre de vue que cet enfant est forcément issu de parents. Et si cet enfant échoue demain, on dira que ce sont les enfants de tel qui ont échoué. On ne dira pas que c'est telle personne qui a échoué, c'est les enfants de tel, donc c'est tel qui a échoué au fait dans l'éducation de son enfant. Vous avez parlé des enfants que vous suivez, que votre ONG suit, par exemple vous avez parlé des activités ludiques, mais vous n'avez forcément pas fait cas des cahiers, des roulements. On va y revenir, pas tout de suite. Pas tout de suite. Monsieur Bétain, on va vous dire au revoir, mais déjà vous allez nous redonner un petit morceau d'Adiakoui. Pas seulement d'Adiakoui, Adiakoui, Bényon et Polyrythmo, si vous voulez. Les femmes m'enfermaient et je chantaient tout le monde. Oui, mais pour la vieille école, s'il vous plaît. Bényon, j'ai ça aussi chanter. Merci beaucoup, monsieur Lali Adimiton-Bertin. Vous êtes enseignant, éducateur de formation psychologue de vie sociale et professionnelle. Merci pour ce moment que vous avez accordé à notre chaîne de télévision. Merci à vous aussi, c'est un honneur pour moi. Vous m'avez replongé dans mon enfance, c'est un très grand cadeau. Merci à vous. On va installer le second plateau, mais déjà nous avons tendu nos micros à quelques parents de la ville de Cotonou. Nous aurons su ce second plateau. Monsieur Patrick Atindéou, il est coach de vie et accompagnateur. Également notre psychologue à maison, c'est comme ça moi je l'appelle. Eux, ils viendront nous faire parler, nous donner quelques plans de planification. Monsieur Mahouna, vous restez avec nous sur ce plateau. On installe le second plateau. Pour faire simple, on m'a dit qu'il faut passer plus de temps avec les enfants. Parce que la vérité, c'est que pendant la période scolaire, en tant que parent, on n'a pas forcément assez de timing pour rester avec les enfants. Soit c'est le boulot, ou pendant que les enfants sont au lit, c'est en ce moment-là, on rentre à la maison. Donc puisque c'est les vacances, c'est passer du temps avec eux, faire des activités, faire de la cuisine, des activités sportives, culturelles et tout. Et créer, en tout cas créer quelque chose pour pouvoir quand même passer du temps avec eux, histoire de leur montrer que voilà, on les aime et voilà, ils sont au cœur de tout. Les vacances pour les enfants ne sont pas seulement quelques mois de repos. Si moi je suis parent par exemple, et que je vois que mon enfant a un talent, je vais pendant les vacances l'inscrire dans un centre de formation. Si c'est la musique, il ira faire la musique pour se détendre quoi. Si c'est pas la musique, bon, les jeux de sport, il y a tellement assez dans les vacances. Donc il ira faire cette formation. Même l'informatique aussi. C'est quelque chose qu'on peut encourager les enfants dans les vacances à aller faire pour eux. Parce que, sinon moi c'est ça quoi, dans les vacances. Il faut les occuper comme ça. Après ça, s'il y a les cours de vacances, il faut les envoyer aussi se faire former avant la rentrée. Occuper les enfants pendant les vacances n'est pas une difficulté. Ça dépend de l'âge de l'enfant et aussi de la manière dont il a travaillé pendant l'année scolaire. S'il a bien travaillé, on peut l'occuper avec des loisirs comme la danse, le foot, la musique et le concert. S'il n'a pas bien travaillé, on peut le punir en lui exigeant des exercices de maison pour l'occuper à assimiler et à progresser dans la matière dans laquelle il n'a pas travaillé pour passer. En outre, pour éviter les confrontations entre les parents et les enfants pendant les vacances, il faut les laisser à eux-mêmes. Leur donner ce qu'il faut, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux, je te donne alors, afin que demain, qu'ils ne trouvent pas de défauts aux parents. Pour moi, mon cas, moi, je permets aux enfants d'être relâces. Relâces en telle sorte qu'ils vont lire de temps en temps, on leur donne des petits exercices et on sort avec eux. Peut-être pendant les week-ends, vous pouvez sortir, faire découvrir, se promener dans Cotonou, aller dans un centre, par exemple, si on prend le cas d'Erevan, pour permettre aux enfants de voir un peu les grandes boutiques de la place. Parfois, on va dans les restaurants pour permettre aux enfants de découvrir comment ça se passe, les repas en dehors de la maison. Moi, j'ai essayé d'acheter des dessins animés, de jouer, pour que mes enfants soient un peu relâces. Quand j'ai le temps, je les mène pour qu'on fasse des promenades et visite les lieux publics, les monuments. Grandes vacances, comment occuper sainement les enfants ? Et notre second plateau est installé. Nous sommes avec Patrick Atting, il est coach de vie, accompagnateur personnel. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. D'accord. Et nous sommes avec notre psychologue, M. André. Bonjour à vous. 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 Merci. Et d'abord, moi, je vais vous poser la question, comme M. Mauna a déjà répondu, mais vous, vos vacances, vous vous rappelez ? De vos moments de vacances. Forcément. Je vais commencer par le coach. Comment s'est passé vos moments de vacances quand vous étiez plus jeunes ? La question est sensible. Très sensible. Je vais faire l'effort de répondre. Moi, j'ai passé mon enfance loin de mes parents. D'accord. Mon père était à Huida, ma mère était sur Cotonou et je vivais à Calavie. Donc, je me rappelle beaucoup plus la période où mon petit frère était encore en vie. On passait beaucoup plus de temps dans les cahiers. Parce que mutuellement, nous avions une certaine perception de la vie. C'était que papa n'était pas là, donc il fallait qu'on se batte pour prendre soin de maman. Donc, on passait plus de temps sur notre formation personnelle que sur le divertissement. Tu as voulu qu'à l'âge de 13 ans qu'il parte. Donc, ma perception de la vie a radicalement changé. En fait, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis devenu coach. Parce que malheureusement, nous nous concentrons trop sur le superficiel et nous oublions ce qui est fondamental. Après le départ, il y a eu un traumatisme. Donc, je suis entré dans la musique. Je fais aussi un peu de musique, des fréquentations un peu tordues. Ça m'a permis de découvrir la rue, de découvrir tout ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Je suis à même aujourd'hui de parler à un jeune qui s'adonne à l'alcool, à la cigarette, à la drogue. Une jeune femme qui s'adonne à la prostitution parce que j'ai côtoyé ce milieu. Je les comprends. Voilà. Donc, après le départ de mon petit frère, mes vacances étaient beaucoup plus pour oublier que je viens de perdre un être cher. Voilà. C'est toute une histoire. Merci à vous, coach Patrick. Coach maison ou psychologue maison, monsieur André, pour vacances. Non, mais c'était de l'aimant très agréable. Vraiment, comme il a dit Patrick tout à l'heure, c'est... Vous savez, la vie ne nous donne pas la même chance. Et il faut savoir comment vous vous appropriez ce que vous avez. Nous nous sommes issus de parents très pauvres. Donc, les vacances, on était libres. Très libres. Mais la priorité, c'était préparer la rentrée scolaire. Je n'étudiais pas pendant les vacances. Non, je n'ai jamais fait de cours de vacances. Je n'ai jamais eu de mètre de répétition. Les vacances, pour moi, c'était la période où il fallait aller chercher l'argent pour la rentrée qui vient. Et ça, depuis petit. Donc, même au cours de l'année, quand les moments viennent que tu peux, tu vas chercher l'argent. Mais ça ne m'empêchait pas de m'agrisser. Vraiment. Parce qu'il y a le travail des vacances, oui. Les activités qu'on fait pour... Quand même, tout ça, c'était planifié. Mais l'amusement, bon, voilà. On s'amusait correctement. Je veux dire tout simplement que, malgré la situation de, j'ai envie de dire, de vulnérabilité socio-économique, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours laissé vraiment m'exprimer. On jouait, on jouait. L'image que je garde toujours qui fait un peu rire aujourd'hui, c'est que j'ai vu mon père pluré pour la première fois en vacances. Parce qu'on était à, je devais être en quatrième, je crois, troisième, non, cinquième, quatrième. On était en moins de deux mois de la rentrée scolaire. Quand, après l'activité, je vais dire, de l'activité matinale, on est allé au sport. Et puis, je me suis cassé la jambe. Au cours du jeu, j'ai reçu un tacle et puis, voilà, j'ai perdu un tibia. Et mon père, tout de suite, il voyait l'année scolaire foutue. Non seulement, bon, il ne peut pas être rétabli avant la rentrée, mais comment ça va être fait. Mais le soir, là même, la première fois que je l'ai vu, on était seul, il pensait que je dormais. Et puis, il a commencé par pleurer. J'ai regardé, j'ai dit, écoutez, ça m'a permis de voir à quel point il y avait quand même, il tenait à ce qu'on s'amuse, mais qu'on soit prudent. Donc, moi, à ce niveau, ça m'a quand même forgé. Et puis, je laisse libre coup, totalement, en disant, voilà, fais attention, tout simplement. Merci. Les vacances, c'était ça. Merci à vous. Si tu me permets, je voudrais déjà demander d'emblée au coach, en votre qualité de coach aujourd'hui, comment devrait-on planifier les grandes vacances? Alors, lorsque le parent fait une structuration des vacances à la place de l'enfant, ou sans l'enfant, d'emblée, il passe totalement à côté. Parce que les enfants ne réfléchissent pas comme nous, ou comme nos parents. Ils ont une mentalité plus avancée. C'est vexant, mais l'enfant a un QI beaucoup plus avancé, et une manière de réfléchir beaucoup plus rapide que les parents. Vous allez voir des enfants d'un certain âge, avant de revenir à la question, qui ont une facilité à manipuler les téléphones Android, déjà à 2-3 ans. Et des parents, déjà à 50, 40, 45 ans, ont du mal à s'en sortir. Donc, la planification doit se faire de commune accord avec l'enfant. Et il faut faire en sorte que ce soit en adéquation avec ses passions, avec ce qui l'amuse. Nos parents ont commis certaines petites erreurs en étant trop strictes. Et ça a semé en nom des programmes que très peu d'adultes aujourd'hui ont du mal à détruire. Parce que ça façonne la personne à une image selon laquelle il faut vivre dans une certaine droiture pour avoir des résultats. Alors, les meilleurs résultats sont obtenus lorsqu'il y a du divertissement autour, lorsque la personne se sent à l'aise, dans un certain confort. Donc, ma réponse tout de suite, c'est que l'enfant doit pouvoir, enfin, le parent doit pouvoir associer l'enfant à la planification, de manière à ce qu'il y ait un temps pour se divertir, mais se divertir correctement. Et il y a un temps pour s'exercer, mais s'exercer en se divertissant. Les enfants qui réfléchissent plus, qui aujourd'hui réfléchissent plus que les parents, je vous avais posé la question, M. Ma ou non, mais coach, est-ce que ce n'est pas forcément les activités que ces enfants ont aujourd'hui ? La télévision, on en a parlé tout au long de cette émission. Et messieurs, est-ce que les dessins animés, par exemple, pour les moins jeunes, les petits-enfants, est-ce que ces dessins animés n'est pas forcément pas sur l'éveil de ces enfants ? Évidemment. Et moi, je condamne les parents qui privent les enfants de la télévision tout au long des vacances. Pour moi, c'est une erreur. On peut les éloigner de certaines émissions, de certains films, de certains dessins animés qui ne sont pas d'ordre à éduquer l'enfant. Les dessins animés, il y a de la violence. Déjà, le mental de l'enfant reçoit toutes les informations qui sortent de là. Et l'enfant devient un enfant brutal, alors qu'autrefois, c'était un enfant calme. Nous parlons beaucoup plus en termes de programmation. L'enfant est programmé en fonction des informations qu'on lui fournit. Mais par contre, lorsque j'ai des dessins animés qui, par exemple, permettent à l'enfant d'apprendre à parler la langue anglaise, et qu'à la base, l'enfant était passionné par tout ce qui a rapport avec la lecture, tout ce qui a rapport avec la culture personnelle, et que j'étais à la télévision, mais je ne permets pas à l'enfant d'en profiter. Lorsque j'ai des dessins animés, par exemple, qui permettent à l'enfant d'être créatif, d'avoir envie de créer de nouvelles choses dans sa vie, et que j'étais à la télévision, je ne permets pas à l'enfant d'en profiter, pendant que d'autres de la même classe en profitent. Donc, prennent de l'avance sur lui. Donc, c'est aux parents de savoir mettre les limites. Nous avons les codes parentaux aujourd'hui sur les chaînes de télévision. Il faut les mettre sur les chaînes sensibles, et permettre à l'enfant de suivre certaines émissions qui facilitent son épanouissement et sa croissance personnelle. C'est mon avis. Alors, c'est pareil également sur tout ce qui est écrans. Lorsque vous interdisez à un enfant d'avoir accès à ce qui est d'actualité au niveau de leurs camarades, une fois qu'il se retrouve entre eux, et que les amis en parlent, systématiquement, ça crée en eux l'envie de vivre la même chose. Lorsque vous sortez, vous allez au service, et que l'enfant a l'opportunité d'aller suivre ça auprès du voisin, ou dans la maison d'à côté, l'enfant ira le faire. Juste pour ne pas se sentir dépaysé une fois que les camarades en parlent à l'école. Je prends mon exemple. Lorsque j'étais tout petit, on n'avait pas de télévision. Mais à chaque fois, à l'école, j'ai fait le CSP, à chaque fois, les amis me parlaient de Sengoku, tout ce qui va dans ce sens. Mais comment est-ce qu'il fallait réagir ? Puisque moi, je n'ai jamais suivi ça. Et chaque matin, lorsque tu viens, on te parle de Sengoku, on te parle de Sengoten, l'émission, l'édition d'hier, voilà ce qui s'est passé. Du coup, je suis obligé de dire oui et de faire semblant pour ne pas me sentir ridicule au milieu d'eux. Mais la grâce que j'avais, c'est que j'avais une facilité à faire des dessins. Donc, une fois que j'avais les images, moi, j'arrivais à dessiner tout ce qui passait sous ma main. Donc, pour eux, je ne reproduisais que ce que je suivais à la télé. J'ai suivi ce dessin animé. Et quand je pense, je souris. J'ai suivi ça pour la première fois à l'âge de 27 ans. D'accord. À l'âge de 27 ans. Donc, à force de priver l'enfant de ce que ses amis ont l'habitude de suivre, l'enfant est obligé de cultiver certaines mauvaises habitudes. L'enfant est obligé de devenir hypocrite. Il est obligé de s'habituer aux mensonges pour ne pas vivre l'impact ou l'influence de ce que les amis lui communiquent à l'école. Ce sont ces choses que les coachs traitent parce que ce sont des choses que les parents ne voient pas. Les parents ne voient pas l'enfant à force de mentir, à force de chercher des alternatives pour s'en sortir. L'enfant change d'identité. Lorsqu'il est à la maison, voilà, il devient l'enfant exemplaire. À l'école, il est obligé de devenir quelqu'un d'autre pour vivre épanoui dans ce milieu social où il y a de la pression de part et d'autre. Vous avez parlé de l'intervention des parents à des moments donnés. Et là, les enfants, au niveau des films donnés, oui, vous avez parlé du code parental, je le résume ainsi. Monsieur Maounan, est-ce que vous, en tant que parent, vous maîtrisez le programme d'une chaîne de télévision? C'est vrai, vous demandez à votre enfant de ne pas regarder telle chaîne de télévision parce qu'hier, dans un programme donné, on vous a dit tel film va être diffusé et que vous voyez que ça ne va se faire peut-être pas l'âge de cet enfant. Mais demain, quand vous ne serez pas à la maison, est-ce que vous maîtrisez déjà le programme que cette chaîne de télévision propose? D'accord. Merci beaucoup. Merci de venir sur cette question-là. Déjà, je peux déjà vous rassurer et peut-être même vous étonner. Je n'ai pas de télévision à la maison. Par contre, j'ai un ordinateur. Et je télécharge moi-même les dessins animés et les films que mes enfants vont suivre. Moi-même, je les suis d'abord, avant maintenant de les rendre disponibles sur le média par lequel ils vont le suivre. Par contre, leurs cousins ont des télévisions chez eux. Donc forcément, quand ils vont chez leurs cousins, je ne maîtrise pas forcément tout ce qu'ils suivent. Mais une chose est sûre chez moi à la maison, j'essaie quand même de mettre le filtre et ce qu'il faut pour ce qu'ils suivent. Donc voilà, moi par exemple, comment moi je me suis organisé pour pouvoir essayer de voir un peu les messages qui vont à l'endroit de mes enfants. Mais comme le coach l'a si bien souligné, c'est vrai qu'à l'école, les enfants subissent souvent l'influence de leurs camarades. Moi j'ai suivi ci, j'ai suivi ça. Est-ce que tu as suivi ? Est-ce que tu ne l'as pas suivi ? Et puis parfois, ça amène à beaucoup de controverses, ça amène à beaucoup de situations. Mais si je prends moi, par exemple, moi mon exemple, pendant tout mon primaire, il y a des films que je n'ai jamais suivis. Il a fallu que je vienne au collège avant de les suivre. Et bien même qu'on en parlait au primaire et que les gens s'en parlaient avec beaucoup d'enthousiasme, ça ne m'émouvait pas. Parce qu'en réalité, c'est vrai que moi j'avais découvert d'autres activités qui me permettaient de m'occuper. C'est peut-être pour ça que le cinéma, en ce temps-là, ne m'avait pas vraiment trop passionné. Par exemple, certains films que les gens racontaient avec beaucoup de passion ne m'avaient pas très ému. Mais c'est vrai qu'arrivé au collège, on avait un système où on pouvait quand même suivre des films les week-ends parce que j'avais fait un internat. Donc c'est grâce à ce système-là que par exemple, j'ai pu suivre certains films qui étaient d'actualité, d'autres films qui étaient des films cultes. Donc ça m'a permis quand même de rattraper mon retard et de pouvoir être au même niveau que tous les autres. Et j'ai même été très influencé par le fameux dessin animé dont le coach a parlé. Par contre, je n'ai pas aussi été très ému et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais développé vraiment une passion pour ce dessin animé-là. Parce que quand je voyais l'effet que ce dessin animé-là produisait sur mon entourage, je me demandais comment on pouvait être aussi addict à un dessin animé au point où on se dit bonjour, on se dit bonsoir, on se dit pour se dire quoi. Peu importe ce que les gens voulaient dire sur tous ceux qui étaient addicts à ça, ils se faisaient leur signe là. comme s'ils s'envoyaient une décharge. Et je me demandais mais c'est quoi ce fameux dessin animé qui occupe autant et qui passionne autant. Donc, du moment que mon cerveau a enregistré ça, je me suis dit bon, ça ne me servait à rien de m'intéresser à ça. Et je peux vous assurer que de mon enfant jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que difficilement j'ai suivi deux épisodes de ce dessin animé. je n'ai pratiquement, je ne me suis pratiquement pas passionné à ça mais je me suis passionné à d'autres dessins animés. Et l'une des histoires que je raconte souvent c'est que pour les dessins animés j'étais tellement passionné par ça parce que notre chaîne nationale commençait à travailler autour de 17h les week-ends je crois bien et diffusait les dessins animés. et j'allais à la catéchèse. Donc la catéchèse c'était dans un autre quartier j'étais aussi dans un autre quartier à côté et la première fois j'y allais à pied. Mais je peux vous assurer que toutes les fois où j'allais à pied je rentrais encore plus vite pour venir suivre la fin du dessin animé. Mais le jour où on m'a remis mon VTT pour aller à la catéchèse pour rentrer plus vite je suis rentré plus tard. Donc c'est juste pour vous dire que quand j'ai découvert cette passion-là d'avoir mon VTT et de pouvoir parcourir plus de distance j'ai abandonné un temps soit peu le dessin animé pour pouvoir faire tout ça. Donc chacun de nous a forcément vécu son enfance différemment et essaie d'influencer ses enfants différemment. Et je suis content que le coach par exemple lui malgré tous les traumatismes qu'il a vécu enfant qui n'est pas tourné dans le mauvais sens et qu'aujourd'hui qu'il accompagne les gens dedans. leur vie c'est ce que nous souhaitons à chacun de nous mais malheureusement tout le monde tous ceux qui sont passés par le même parcours que lui n'ont pas forcément eu cette vie-là et aujourd'hui certains sont toujours restés dans ces mots-là que lui maîtrise aujourd'hui et avec lesquels il peut mieux communiquer et faire sortir d'autres qui sont dans ce travers-là. Monsieur André Aikonou a tantôt dit qu'il télécharge lui-même les lycées animées pour ses enfants sans oublier et on ne sait jamais vos enfants vont chez vos parents vous ne savez pas tout ce que les enfants regardent là-bas également le coach a parlé de la société des camarades de classe qui corrent à des moments donnés qui nous disent de telle et telle chose est-ce que monsieur André Aikonou comment devrait se passer ce dialogue parent-enfant en que tout le monde n'a pas la même situation financière moi j'ai des parents pauvres par exemple et que je me fais amie avec monsieur Marouland par exemple lui qui est issu d'une famille très riche et qu'on n'a peut-être pas le même train de vie je serais peut-être si j'ai des ambitions démesurées peut-être attirées par lui qui ne peut pas sa vie et à la dérive si possible merci beaucoup en fait je vais commencer par une citation qui dit que l'enfant a un pouvoir que nous n'avons pas celui de bâtir l'homme lui-même et je pense que à la lumière de cela j'ai envie de revenir d'abord sur ce que monsieur Marouland a dit tout à l'heure en prenant l'exemple du coach le coach a pu sortir de tout cet traumatisme je ne vous reçoive pas de ma position parlez de vous le coach a pu sortir de sa position grâce à sa personnalité et cette personnalité est le fruit de son éducation et de son patrimoine de ce qu'il a reçu des parents et de l'environnement que les parents au départ ont créé et que lui il a su s'approprier en fait c'est de ça qu'il s'agit alors pour revenir à votre question vous savez je fais l'exercice pratiquement chaque année cette année encore il y a à peine trois jours j'ai demandé à la princesse une princesse que vous nous avez menée mais qui n'est peut-être pas sur le plateau avec nous je lui ai dit les vacances tu veux les passer comment ? il a fait son programme jouer lire sortir faire le sport faire ci faire ça j'ai dit est-ce que le temps des vacances vont suffire pour faire tout ça tu peux il a dit oui si tu m'accompagnes si tu vois maintenant toi tu penses quoi ? en fait ce dialogue est toujours permanent je ne choisis rien pour personne mais en fait ce qu'on est en train de dire ici c'est que le danger c'est que l'éducation ne se passe pas qu'avec vous c'est pas vous père mais c'est que vous êtes le miroir mais à un moment non sinon à tout moment l'environnement a un pouvoir beaucoup plus grand donc comment donner les outils à l'enfant est-ce que j'ai dit donner ? non l'enfant a déjà les outils comment l'amener à s'approprier ses propres outils pour mieux se défendre dans l'environnement c'est ça votre rôle donc quand vous savez ça votre place comme le dit ce célèbre psychologue c'est pas de prendre la place de l'enfant si vous prenez le contrôle à sa place quand il sera seul il ne pourra plus prendre le contrôle donc c'est l'amener à prendre le contrôle devant vous pour que vous le cadrez vous jouez le rôle de catalyseur comme on le dit en science je n'en sais je ne suis pas spécialiste c'est le produit qui facilite la réaction mais qui ne participe pas à la réaction donc vous vous lui permettez d'avoir ce qu'il faut pour éveiller en lui toutes ses capacités sachant que le patrimoine il est déjà en lui comme on l'a dit l'enfant a le pouvoir de créer lui-même énorme maintenant quel homme vous l'amenez à créer à force de le guider le danger c'est que vous êtes en train de le conduire il fait tout vous le rendez paresseux en fait j'ai peut-être donné cet exemple là ici quelques fois quand en pleine thérapie vraiment je ne dis pas plus de détails un garçon un garçon un vieux un adulte de 24 ans qui dit à sa mère rendez-moi mon moi et quand vous aurez fini papa et toi de décider à ma place je vais commencer par prendre mes responsabilités parce que justement maman se plaît il ne prend pas ses responsabilités il ne décide rien il est assis il fait ci il fait ça on fait tout à sa place alors qu'il a 24 ans et à lui parce qu'il a eu l'occasion devant le psychologue de dire rendez-moi mon moi j'ai dit mais est-ce que tu sais de quoi tu parles il dit bien sûr psychologue parce qu'il est très instru il avait déjà son master il dit ben maman sait il dit à un moment quand elle est papa là ils vont me rendre moi je vais commencer par faire ce qu'elle dit j'ai dit bon maman et là quand on déballe vous voyez que ce garçon les amis avec qui il va marcher dans la rue quand il était jeune c'est le moment qu'il a choisi c'est Abhi il n'a jamais choisi une chaussure lui-même il n'a pas eu la chance de décider lui-même parce que c'est mon garçon on veut tout c'est instruit 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 vous avez vécu votre vie je le dis toujours ici vous ne pouvez pas vivre à la place de l'enfant acceptez dès qu'il est sorti du ventre non dès qu'il est rendu œuf là il ne vous appartient plus il est autonome parce que dans le vent de la mer qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il grandisse si je vis que là en fait ça c'est le pouvoir de la nature mais dès qu'on coupe le cordon physique là sachez que c'est une lettre à part entière même si c'est un jour considéré comme un individu à part entière ça ne veut pas dire que vous n'existez plus vous mais vous n'allez pas prolonger votre vie à travers vos enfants j'apprends beaucoup avec elle la grande j'apprends beaucoup et souvent j'ai envie de dire c'est mon c'est mon aide mais moi quand je dis tout à l'heure si je lui dis mais demain la rappelle moi telle telle là c'est vite fait pour venir ici aujourd'hui j'ai négocié en fait hier on avait reçu un ami j'ai dit je veux te dire quelque chose mais ça va rester entre nous d'accord tu ne dis à personne demain j'ai eu une émission je ne sais pas encore c'est les vacances donc est-ce que tu voudras bien partir et puis j'ai pas avancé mais ce matin je me lève je me lève je me lève bien de ça je me lève papa tu as dit de te rappeler quelque chose tu veux m'amener à l'émission j'ai dit tu n'as pas encore mangé moi je suis déjà en retard elle dit non non laisse-moi on va partir ensemble je veux aller voir et disons toujours dans la même chose pour ces vacances je dis ben tu veux être quoi quand moi je la vois quand je vois ma chérie là c'est c'est une journaliste très 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 investi cultivé c'est en tant que père pour décider à sa place non écoute moi écoute moi quand moi je la vois quand moi je la vois c'est ce que je vois oui parce que elle aime lui elle aime elle aime elle aime à 7 ans c'est ce que moi papa là je suis en train d'envisager mais je lui demande tu veux devenir quoi je dis restauratrice restauratrice tu sais ce que ça veut dire je dis oui fais à manger parce que j'aime ça je veux faire des plats vous voyez que c'est totalement différent tout à fait maintenant à moi parent de m'aligner sur ce qu'elle veut parce que quand je veux la conduire parce que je vois qu'elle est bien elle est motivée elle est éveillée elle est si 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 et qu'elle doit devenir elle ne sera pas motivée dedans c'est vrai qu'elle a juste 7 ans ça va ça va avancer mais il faut juste comprendre que j'ai envie de dire je vais donner deux clés la clé la première c'est mettez-vous à l'école de votre enfant apprenez à connaître vos enfants et ça c'est sincère à la maison est-ce que vous les connaissez réellement à l'école vous les connaissez et dans la rue est-ce que vous les connaissez après ça réviser votre système éducatif autrement dit réviser votre relation communicationnelle avec l'enfant il faut éviter de prendre sa place le laisser prendre sa place et soyez ce guide là qui j'ai envie de dire qui ne tient pas la main pour forcer à prendre le chemin que lui est en train de prendre vous êtes le guide d'accord mais c'est lui qui vous oriente sur où on va comment on y va ce que j'ai dit je sais j'ai dit tantôt que moi je suis ici d'une famille vraiment pauvre et fortement ancrée socio-culturellement avec des valeurs j'ai eu la malchance de naître d'une mère qui est la benjamine de sa famille ou les aînés ont des enfants plus âgés qu'elle j'ai grandi dans ce milieu entre guillemets de tante grande mère donc de personnes et c'est juste pour dire c'est pas que parce qu'on est allé à l'école on est en train de renier qui nous sommes pour parents doivent pouvoir donner l'autorité c'est pas ça votre autorité aujourd'hui doit s'adapter doit s'adapter on a parlé des dessins animés de tant 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 est-ce qu'aujourd'hui on peut élever un enfant éduquer un enfant sans écran est-ce que c'est possible est-ce qu'aujourd'hui on peut éduquer un enfant j'ai envie de dire sans le langage informatique demain ça va être cet enfant qu'est-ce qu'il va devenir demain comment il va s'en sortir donc il y a tout ça là qu'il faut voir et en fait à nous de nous adapter c'est bon ce que nous nous avons reçu vous savez j'avais l'habitude d'interroger les gens en disant les parents quand je prends mon père par exemple ou son père ils vont dire mais les enfants d'aujourd'hui sont plus ce que nous on a été et je disais souvent à mon père c'est ta faute c'est ta faute si tu penses que j'ai pas reçu ce que ton père t'a donné c'est à toi de me donner comment tu m'as donné pour que je ne le reçoive pas donc c'est pas moi ma faute juste pour dire vous ne pouvez pas comme tu l'as dit Modeste l'environnement change il faut s'adapter en fait c'est ça la difficulté de nos parents s'adapter à l'environnement des enfants nous sommes autant des enfants et non à notre temps donc apprenons vraiment à aller à l'école de nos enfants ce mal des parents est commun pardon ce mal des parents est commun est commun monsieur André a parlé de connaître l'enfant connaître son environnement éducatif connaître ce qu'il aime vous vous je vais dire que est-ce que vous je vous demande est-ce que vous connaissez vraiment vos enfants est-ce que vous vous essayez de connaître ou de savoir ce qu'ils aiment réellement parce que vous leur imposez mes dessins animés ou les dessins animés qu'ils doivent suivre oui j'apprends chaque jour à connaître mes enfants en quoi faisons oui en dialoguant avec eux en discutant en les mettant dans les situations en les observant donc c'est comme ça que moi j'apprends à connaître mes enfants oui mais pour le fait de leur imposer ce qu'ils doivent suivre vous m'excusez du peu c'est aussi de mon devoir d'encadrer mes enfants si d'autres parents estiment que ce n'est pas de leur devoir moi j'estime que c'est de mon devoir quand même de savoir les messages qui doivent être enregistrés par le cerveau de mes enfants c'est justement pour ça au fait que je veille à ce qu'ils suivent mais comme je l'ai précisé ils vont chez leurs cousins ils vont chez des parents ils vont chez des amis il y a aussi la rue donc forcément il y a des messages que je n'arrive pas à contrôler que leur cerveau enregistre et à magasin mais je fais de mon mieux pour que les messages quand même qui suivent à la maison soient quand même des messages que j'arrive quand même à contrôler c'est ce que je disais mais j'apprends tous les jours à les connaître et à les observer des messages selon votre vision des choses ou votre vision de la vie ben justement je viens d'une famille et je viens d'une culture et je viens d'un culte donc forcément que les messages dont je parle doivent forcément être influencés par cette culture-là ce culte-là et cette famille-là donc c'est de ça que je parle donc je ne peux pas forcément laisser par exemple des messages ou des codes qui ont fortement influencé la culture d'ailleurs venir influencer mes enfants parce qu'au nom du fait que voilà il faut laisser l'enfant assez délibrement à un écran ou à un média non ? M. Patrick est-ce que l'environnement la culture un tant soit plus comme le disait M. Maou ou non n'a pas d'impact ce que nous inculquons aux enfants également quoi dire aux enfants le dialogue que nous avons avec nos enfants pour qu'ils mettons un peu des grandes vacances stress évidemment évidemment c'est un facteur qu'il faut prendre en considération et sur lequel il faut agir avec tact de moins en moins les enfants sont intéressés par tout ce qui est culturel de moins en moins c'est une réalité et lorsqu'on essaie de s'opposer à cette réalité on se heurte à un mur je réitère ce que je disais au début la perception des enfants est totalement différente de celle des parents les parents ont pris le temps d'accumuler beaucoup de situations de vie et traversent encore beaucoup de situations de vie pour gérer leur famille les enfants et tout le reste ce que les enfants eux ne traversent pas encore du coup ils ont une plus grande facilité à intégrer les informations que les parents c'est le premier facteur et le second facteur c'est que les informations que l'enfant intègre sont des informations qui l'influencent plus je reprends les informations que l'enfant intègre sont des informations qui l'influencent plus et généralement l'enfant est attiré par ce qui l'intéresse le mal lorsque le parent veut donner une orientation à l'enfant c'est par amour c'est parce qu'il tient à ses enfants et quelque part qu'il a envie de les mettre en sécurité du coup le parent ne fait rien de mal derrière il y a un amour véritable il y a une intention de protection le mot le mot le plus important c'est la responsabilité le parent se sent responsable de ses enfants c'est normal mais malheureusement les outils utilisés pour exprimer cette responsabilité ne sont pas adaptés à leur temps c'est de ça il est question lorsque vous donnez par exemple vous êtes une famille religieuse vous donnez des orientations strictement bibliques à un enfant c'est pour lui donner une base religieuse mais de l'enfant est attiré par autre chose et ce que nous oublions c'est ceci c'est que chaque enfant a sa particularité et le chemin que l'enfant doit prendre pour arriver à la destination nous ne le connaissons pas nous sommes en fait des accompagnateurs c'est tout il n'y a que le créateur qui sache pourquoi il a envoyé la créature et pour quelle destination donc d'abord le parent le parent qui oriente son enfant sans avoir une orientation de celui qu'il a envoyé lui impose quelque chose qui est contraire à ce pourquoi il est créé c'est le premier point lorsque je prends un smartphone et que je lui demande de marcher je passe à côté de ce pourquoi le smartphone est créé je ne peux que l'utiliser pour faire tout ce pourquoi un smartphone est créé vous voyez mais ça c'est parce que je sais quelle est son utilité vous allez voir moi j'ai trois enfants j'ai deux garçons une fille l'aîné a 7 ans la fille a 3 ans le plus petit a 1 an mais ils ont trois caractères différents en fait j'ai devant moi trois individus totalement différents le plus petit dit sa loi aux deux aînés il s'impose à son grand frère qui le dépasse de 6 ans et le grand frère se soumet nous nous avons le devoir de lui inculquer l'importance du droit d'aînés et du respect de la personne plus âgée voilà mais moi je prends le temps de lire le caractère du plus petit qui a un caractère fort il a un leadership plus imposant c'est quelqu'un qui a du caractère lorsqu'il veut s'exprimer il s'exprime fermement peu importe qui tu es voilà il arrache le pouvoir donc déjà très tôt nous prenons nous devons prendre le temps de voir quelle est l'information qui sort de l'enfant et c'est sur la base de l'information qui sort de l'enfant que nous lui donnons l'information appropriée malheureusement c'est le contraire qui est fait nous ne prenons pas le temps d'écouter ou de lire l'information qui sort de l'enfant mais nous lui imposons une information selon nous notre lecture c'est totalement totalement érodé surtout en ce temps parce que l'enfant fera ce que vous voulez mais dehors l'enfant fera autre chose vous n'aurez aucun contrôle sur votre enfant ce sera apparent ça me rappelle l'histoire du jeune que j'ai reçu qui disait papa vous voulez que j'ai le master dans tel domaine moi ça ne m'intéressait pas mais vu qu'il avait investi et qu'il insistait parce que pour lui voilà je devais devenir tel pour réussir ma vie ok je suis allé jusqu'au master j'ai fini le jour où j'ai eu le diplôme je suis allé le voir je lui ai remis le diplôme papa voilà ton master mais c'est pas ce que j'ai envie de faire du coup le père se rend compte en fait qu'il a investi en l'air parce que l'enfant n'a pas envie de faire ce que tu lui demandes de faire aujourd'hui il est grand et il sait exactement ce qu'il a envie de faire de sa vie mais tu as investi jusqu'au master parce que tu voulais qu'il soit ça le piège c'est que papa lorsqu'il est peut-être magistrat ou qu'il est avocat en fonction des avantages ou des difficultés qu'il a traversé avant d'en arriver aurait souhaité que l'enfant aussi profite des mêmes avantages ce qu'il fait inconsciemment c'est qu'il façonne l'enfant à son image donc il prive l'enfant de son identité et il reproduit lui son identité à travers l'enfant donc l'enfant ne vit plus sa vie l'enfant vit la vie de papa c'est là le piège le père ne sait pas jusqu'à ce qu'il quitte ce monde et qu'il se rende compte en fait que l'enfant n'est pas épanoui l'enfant devient sa continuité alors qu'il a été créé pour faire autre chose vous voyez d'où l'importance d'avoir un accompagnateur moi j'ai l'habitude de dire que chaque parent coaché devient un coach pour ses enfants et de plus en plus il y a des parents qui comprennent et qui se font coaché pour mieux accompagner les enfants l'enfant sort de la maison avec une robe toute longue la petite fille une robe bien couverte et tout ça et vous êtes dans votre véhicule vous vous rendez compte qu'elle est avec ses copines en jean ou en petite culotte ou en mini jupe vous êtes scandalisé mais c'est en fait la résultante de la pression que vous lui mettez à la maison parce que si elle met ça à la maison c'est qu'elle est morte mais au moins dehors elle peut le faire en cachette elle revient dans la robe la journée a été oui très bien on a beaucoup prié on a étudié on a fait ceci alors qu'il allait faire autre chose ça a des incidences que le père ou la mère les deux ne peuvent pas maîtriser à la longue parce que l'enfant devient hypocrite et à force de faire la même chose plusieurs fois le subconscient en fait sa vie dans le foyer l'enfant devient hypocrite parce que l'enfant n'a appris à faire que ça de toute sa vie l'enfant a du mal à être sincère avec son partenaire mais ce n'est pas de sa faute c'est la condition dans laquelle les parents l'ont mise vous voyez l'incidence du coup on juge l'homme à la fin sans prendre le temps de voir le parcours ou la cause la source de la personne qu'il ou qu'elle est devenue d'où l'intérêt de se rapprocher d'un coach ou d'un accompagnateur parce que nous nous ne prenons pardon jamais la personne de manière superficielle il y a toujours une cause pour finir par avoir un effet donc les parents doivent voir les choses dans ce sens pour ceux qui n'ont pas les moyens de prendre un coach s'ils suivent déjà cette émission ils doivent comprendre que la communication est la base de toute réussite et la communication pas dans le sens de leur imposer ce que je vois en tant que parent mais dans le sens de les écouter d'abord et de les orienter en fonction de ce qu'ils sortent l'enfant peut dire quelque chose de stupide quelque chose de déplacé de grossier mais au moins j'ai une idée de ce qui se passe dans son coeur il faut vous expliquer si je ne l'entends pas je ne saurais pas ce qui se passe dans son coeur si en permanence lui impose ce que moi je veux il va se taire ou elle va se taire et le jour elle aura l'occasion de parler comme le psychologue l'a dit tout à l'heure les parents vont tomber des nus parce que c'est violent lorsque l'enfant dit donnez-moi mon moi après des années d'études universitaires papa se rend compte en fait qu'il a privé des années de vie à son enfant parce qu'il estime qu'il n'est pas suffisamment prêt pour gérer sa vie lui-même monsieur entrer accompagner les enfants comme l'a dit le coach psychologiquement monsieur Mahounan disait que la culture on se bat sur la culture pour 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 inculquer ou obliger des enfants nos enfants à faire certaines choses est-ce qu'aujourd'hui quand vous prenez la culture que monsieur Mahounan a peut-être eu une autre culture aujourd'hui encore que nous sommes au XXIe siècle et que tout évolue est-ce qu'il faut toujours se baser sur ce que nous avons reçu ce que nos parents nous ont quand même inculqué il y a plusieurs années c'est une question j'ai envie de dire parce que est-ce qu'il faut toujours se baser on ne peut pas se débattre on n'a pas le choix en fait parce que nous sommes nés dans un environnement dans une culture voilà c'est ce qu'on dit il faut il faut aller il faut évoluer avec hier oui on a appris pour certains on a appris on a étudié éclairé par les lantennes aujourd'hui je ne sais pas est-ce que c'est encore possible est-ce que ça existe encore même vous comprenez un peu oui moi j'ai vécu dans un village où on n'avait pas une seule ampoule pour trouver le lampadaire public c'est à près de combien de kilomètres donc aujourd'hui dans le même village même dans la douche il y a des ampoules donc juste pour vous dire alors que hier dans ce village culturellement bon les divinités ne permettaient pas qu'il y ait de la lumière mais aujourd'hui il y en a hier dans ce village on ne pourrait pas croiser un trou un puits pardon aujourd'hui il y a le forage oui juste pour vous dire la culture même évolue tout à fait on n'a pas le choix on va forcément faire avec j'ai bien envie de dire à la suite de ce que monsieur Patrick vient de dire de ces exemples aussi pour ne pas dire c'est que j'ai vécu j'ai eu la chance de travailler avec des collègues une collègue qui est musulmane son père imam une grande mosquée très respectée quand on organise des fêtes c'est une organisation non gouvernementale quand on organise des réjouissances on prend la peine de dire sucrerie pour elle souvent quand on demande qu'est-ce que tu veux elle dit panaché je savais qu'elle prenait du panaché quand on achète le panaché elle ne prend jamais le panaché de la souverette directe là elle prend jamais ça elle prend toujours quand tu amènes le panaché non elle va prendre ça sucrerie là elle fait un mélange et puis elle va avec quelqu'un qui a pris une bonne bière et elle s'associe pour mélanger j'ai dit elle dit oui c'est ça son panaché à l'entrée son rhum crème fait bambou j'ai eu une autre collègue bon j'avais une autre on va y aller très vite oui qui est entre guillemets pas catholique autre religion et qui dit qu'elle ne prend pas d'alcool ok ma chère qu'est-ce qu'on t'offre aujourd'hui c'est ton jour d'anniversaire et d'une bouteille de vin ça c'est pas alcool juste pour vous dire évitons de porter un masque évitons de porter un masque et d'amener les enfants à porter un masque vis-à-vis de nous vraiment il faut il faut j'ai dit souvent j'apprends à mes filles à faire ce qu'elles peuvent faire dehors ne vous cachez pas devant moi sinon si je ne vous connais pas c'est en vous connaissant que je saurais vous dire ça là c'est bon ça là c'est pas bon oui tout à l'heure on apprend les enfants en disant quand un enfant sort une grossiété la réaction de nos parents qui sommes en train de suivre cette émission c'est pas de crier dessus de lui interdire de commencer par crier en fait l'insulter non c'est difficile ce que je veux dire en fait c'est ça qu'on nous amène c'est ça qu'on veut qu'on fasse quand un enfant sort une grossiété prenez tout votre calme c'est difficile mais demandez lui est-ce que tu comprends ce que tu viens de dire qu'est-ce que ça veut dire c'est seulement à la suite de son explication que vous pouvez l'orienter ce que tu as dit c'est vrai tu t'es fâché peut-être l'enfant va bien vous expliquer que c'est à la suite d'une colère et c'est là que vous allez lui expliquer qu'il faut apprendre aussi à garder patience il faut apprendre à pardonner mais quand vous criez tout de suite vous coupez des lents il va se fâcher encore plus et demain il va sortir pire que le ciel au lieu d'insulter de verbaliser il va peut-être poignader il va peut-être casser quelque chose donc c'est à cela qu'on amène en fait monsieur Omré très rapidement votre mot de fin les grandes vacances oui vous l'avez dit les grandes vacances comment occuper siennement les enfants quelques mots il faut éviter de mettre à la de faire pour les enfants à la plate des enfants des plannings de munis de chef d'état de chef de gouvernement etc éviter d'imposer vos visions des choses il faut éviter de faire des plannings de chef d'état de tout aux enfants permettez aux enfants de s'estime de dire ce qu'ils peuvent veulent faire et à partir de ça vous allez leur dire papa n'a pas les moyens pour t'amener à un camp de vacances on va organiser les jeux à la maison ensemble on va faire le sport ensemble on va organiser si on va à votre moyen vous adapter merci merci à vous monsieur André vous êtes psychologue maison et monsieur maoun votre mot de fin merci beaucoup à vous pour l'opportunité en fait je voudrais juste inviter les parents qui ont pu suivre l'émission et tous ceux qui vont re suivre l'émission à essayer un temps soit peu d'écouter les conseils les recommandations qui ont été faites au cours de cette émission il n'y a pas une façon linéaire d'éduquer ou d'occuper sainement un enfant il faudra apprendre à s'adapter pas au gré de l'enfant mais apprendre à s'adapter à l'enfant et amener l'enfant à s'adapter aussi à nos parents que nous sommes merci monsieur Patrick s'adapter à l'enfant oui s'adapter à l'enfant c'est important merci pour l'invitation moi je veux simplement dire que lorsque vous prenez 100 enfants vous en trouverez 90 qui n'ont plus d'estime d'eux-mêmes à cause de diverses situations que les parents ne sauraient déceler profiter de ces vacances pour permettre à l'enfant de suivre des séances d'accompagnement de suivre des séances pour retrouver la confiance en eux-mêmes l'estime d'eux-mêmes et des capacités silencieuses ou endormies à cause de l'environnement pour mieux aborder la nouvelle année scolaire voilà c'est à cet appel que j'invite les parents merci à vous Nadège votre mot de fait vous avez quelque chose à rajouter juste compléter à ce qu'ils ont déjà dit que les parents doivent profiter de ces vacances pour découvrir en fait les enfants donc donnez-leur l'opportunité de s'exprimer et de s'épanouir librement merci merci à vous grandes vacances comment occuper sainement les enfants mesdames et messieurs c'est la fin de ce plateau de la commune de ce jour et sur notre plateau nous avons eu Maudon Guevaradaou il est responsable d'ONG nous avons également M. Patrick Atineou coacheur de vie et accompagnateur personnel également sur ce plateau M. Lali Atini Bétain enseignant éducateur de formation psychologique et également M. André Ali Kounou vous remet sur toutes et chacun pour avoir partagé vos expériences merci également à vous Nadej c'est ici que nous on reprend enfin ce plateau que nous remettons dans ma suivie on se donne rendez-vous pour une émission prochaine et déjà nous souhaitons un propre rétablissement à Angèle le tobo là qui est vraiment disposé aux hommes de coeur avec elle ici la porte il vous dit à très vite